Alors Thomas, l'émission d'aujourd'hui, c'est une spéciale bandit et voleur. Tu veux connaître quel a été le premier vol de ma vie ? Bien sûr, Davy ! J'adorais savoir ! Ah, tu dis comme si t'étais déjà au courant ! C'est ça, alors que je sais pas ! Des gens m'ont demandé si dans Bad News, c'était pour de vrais... Ah, tes réactions ! Ou si je les jouais ! En fait, quand j'étais enfant, je suis allé chez mon cousin, Fabrice. Il le sait pas, je sais pas pourquoi, dans sa chambre, je suis tombé méga amoureux d'un petit éléphant en plastique, transparent, mi-blanc, mi-rose. Et vraiment, j'ai eu envie d'avoir cet éléphant, et je l'ai mis dans ma poche. Pourquoi ? Et en plus, j'ai aujourd'hui aucune passion pour les éléphants, rien. Bref, il doit être persuadé de l'avoir perdu. Fabrice, tu sais tout. Non, je n'ai jamais rien volé, je crois. Tu crois ? Je crois. Je me rappelle pas en tout cas, ça a pas marqué ma vie. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres et mauvais genres, c'est Bad News. Vous avez vu, j'ai dit mauvais genre aujourd'hui. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité, mais pas forcément pour faire rire. Vous avez vu, j'ai changé l'intro, mais c'est pour que les gens comprennent bien pourquoi on est là. Mais pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle bande de cons. Je vous rappelle que nous ne vérifions pas nos sources, et qu'aujourd'hui, on va parler de bandits et de voleurs. En bref ! Jean-Louis est originaire du Kentucky, donc sans doute il ne s'appelait pas Jean-Louis. Mais moi j'ai envie de l'appeler Jean-Louis. Il jouait seul avec un boomerang. On s'en va, on va là. Le mec, il lance son boomerang une première fois, il revient. Il lance une deuxième fois, il revient. Et la troisième fois, il revient dans sa gueule. Donc le mec se prend le boomerang avec une force quand même assez grosse, puisqu'il a des séquelles et il a des pertes de mémoire dues au choc avec ce boomerang qui s'est lancé lui-même dans la gueule. Du coup, le mec, il est énervé. C'est un Américain, donc il a l'habitude de faire des procès. Il se prend un avocat et il dit « Je vais porter plainte contre l'entreprise qui fait les boomerangs, parce que je me suis blessé. » Et là, son avocat lui dit « Jean-Louis, le boomerang, oui, tu l'as jeté. Oui, et il est revenu. Oui, du coup, il marche. Oui, du coup, si on fait un procès à une société de boomerang pour leur dire que le boomerang, il est revenu, on va perdre. Oui, je sais, je vais porter plainte contre moi. » Ah ouais, ça peut le faire. Cet homme a porté plainte contre lui-même. Il est allé devant les juges avec son avocat et a réclamé 300 000 dollars de dommages et intérêts pour avoir été maladroit avec lui-même. Et il a gagné. Vous vous dites « Mais il est complètement con, il va devoir se donner 300 000 dollars. » Sauf que non, c'est son assurance qui a payé. C'est un génie. Oui ? Allô ? Oui. Ah, je crois que nous avons un envoyé spécial qui est sur le terrain. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, coucou Davy, je vous entends bien. Je suis en direct de Monde. D'où j'ai une anecdote fort amusante. Il s'agit de ce cher Lévi-Charles Rirdon qui avait un avis de recherche qui circulait sur les réseaux sociaux. Eh bien, figurez-vous qu'il n'a pas pu s'empêcher de liker son propre avis de recherche. Alors, ça a alerté la police, il s'est fait coffrer. C'est amusant, n'est-ce pas ? Bon, je n'ai plus rien à dire, alors je vais vous montrer mes seins. Non, 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 merci. C'est très gentil. Merci Eleanor Coste. Mais notre émission n'est pas du tout racoleuse. Alors, vos nichons, on n'en a rien à foutre. Non, on n'en a rien à foutre. Continuons en bref. Ce qu'on va voir, c'est des pranks. Je déteste dire pranks parce que vraiment, c'est dire que caméra cachée, c'est has-been. Et donc, du coup, en le disant en anglais, c'est cool. Bref, une caméra cachée chinoise de voleurs. Ils font croire qu'ils volent. C'est du pur génie. Ils vont dans des bijouteries, disent qu'ils veulent essayer un collier. Et au moment où ils essayent le collier, ils se barrent en courant pour aller à un miroir qui est à l'autre bout de la pièce, s'arrêter et regarder. Sauf que les joailliers qui ont l'habitude des vols ont tous des réactions hallucinantes. Voici un petit medley. Pour le coup, c'est du faux, mais c'est du faux rigolo. Elle refait le tour. C'est raciste. Ouais. Tous ils sautent pas en-dessus, là. T'as vu ? Ils ont tous la même réaction. C'est genre... T'as vu comment elle réagit direct ? Ouais, ouais. Mais là, du coup, ça fait pas un peu préparer ? T'es pas. À refaire, il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui ait fait ça en Chine. Donc le mec met le collier, se barre, le mec court, le gars s'arrête dans le collier, le gars fait ouf. Il se barre. Et le gars s'est barré pour de vrai. Il en fallait un. À un moment, à un moment, il fallait un vrai voleur. Cette bad news concerne donc les voleurs ou les bandits. Là, ça va être un peu plus flou. Cet article, et là, pour le coup, j'ai un peu vérifié mes sources, est vrai. L'article vient de la tribune de Genève. Elle a été reprise par le Parisien, le Figaro, etc. Du coup, vous l'avez peut-être vu passer. Mais je vais vous la narrer à ma manière. Juste moi, par contre, si tu commences à vérifier les sources, j'arrête de tout mater. Bon, je vais changer les noms parce que je ne me rappelle jamais les noms des gens. Nous sommes en mai 2017. Nous sommes dans la banque UBS à Genève. Là, Jean-Louis, employé de la banque, se dit, je vais quand même beaucoup manger cantonais. J'aimerais bien faire un petit popo. Du coup, Jean-Louis va faire popo dans les toilettes de la banque. Les toilettes qui sont ouvertes aussi aux clients. Donc, Jean-Louis se dirige promptement vers les toilettes parce que quand même, ça pousse. Il a envie de libérer ma... j'ai envie de dire. C'est hyper raciste. Donc, on ne va pas la mettre. Attends, c'est dans la bad news ou c'est... tu me parles à moi ? Je te parle à toi. Mais tu bipperas ma... Il a envie de libérer. Bip. Je dirais, c'est hyper raciste, on ne va pas le mettre. Et tu me laisses. D'accord. Donc, Jean-Louis ouvre les toilettes, commence à déboutonner son pantalon parce que ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et avant de s'asseoir, il regarde quand même la cuvette parce que tous quand même, on regarde dans les cuvettes avant et on se dit, est-ce que c'est propre quand même ? Parce que quand il y a plein de caca, on n'a pas envie de mettre notre caca sur du caca. C'est humain. Sauf que Jean-Louis est un peu étonné. Genre, il a le sourcil vraiment qui remonte, genre. Parce qu'il n'y a pas du caca dans ses toilettes. Il y a des billets de 500 euros déchirés, posés. Mais pas un, pas deux. Pas toi, mais bien 40 000 euros. Mais le reste s'échappe dans les tuyaux. 40 000 euros en billets de 500 euros découpés dans les toilettes de la banque UBS. L'agent Louis fait, oh, oh. Le même jour, dans un salon de thé proche de la banque, un des employés, lui aussi décide d'aller aux toilettes. Peut-être que tout le monde avait mangé cantonais, je ne sais pas. Il découvre que les toilettes sont obstruées par des billets déchirés. Et il récupère 8 500 euros. Dans un restaurant voisin, le même jour, la femme de ménage, aidée du cuisinier, retrouve 26 000 euros en billets de 500 euros découpés dans les cuvettes des toilettes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un mois plus tard, Jean-Louis, qui a décidé d'aller manger une pizza, décide d'aller faire popo parce que ça pousse. Et il découvre des bouchons de billets dans les toilettes pour un total de 60 000 euros. Le butin découvert est conservé par la police en attendant de retrouver les propriétaires. En vérifiant les vidéos de surveillance de la banque, la police se rend compte qu'il y a trois femmes et un homme qui n'arrêtent pas de faire des allers-retours entre la salle des coffres et les toilettes. Mais attention, personne ne dit que de l'argent a disparu. Il n'y a pas d'argent disparu. Il y a de l'argent qui apparaît déchiré dans des toilettes. C'est tout. Et du coup, la police enquête. Et l'hiver dernier, parce que c'était en 2017 cette histoire, un Espagnol s'est présenté aux enquêteurs pour raconter que l'argent appartenait à la famille de sa femme qui avait reçu des menaces de malfaiteurs en Espagne et avait préféré mettre le trésor à l'abri en Suisse. L'homme n'a pas expliqué pourquoi les billets avaient été déchirés et jetés. Mais il a remboursé rubis sur l'ongle les propriétaires des trois établissements qui avaient porté plainte pour dégâts occasionnés à leur plomberie. La famille espagnole a sûrement paniqué suite à l'adoption en Suisse d'une loi de l'échange automatique des renseignements bancaires. Donc l'argent n'était peut-être pas tout à fait propre. Le ressortissant espagnol est reparti libre de l'audition puisque la destruction des billets de banque, ce n'est pas interdit. Et c'est ses billets. Du coup, il est rentré chez lui. Et étant donné qu'elles n'ont pas réclamé l'argent, la police a fait don aux découvreurs des billets tout l'argent qui avait été laissé dans les toilettes. C'est presque un conte de Noël. Envoyez vos bad news si vous en avez à à cette adresse. Merci aux tipeurs qui nous permettent d'exister. Merci à tous. Pour aller tipeur, c'est en lien à la fin de l'émission. Et maintenant, vous pouvez même tipeur sans donner d'argent. C'est-à-dire qu'il y a des clips à regarder. Bon, je l'ai fait, c'est un peu chiant quand même parce que vous êtes obligés de les regarder. Mais en tout cas, vous pouvez donner un peu d'argent en regardant des clips qui sont toujours des bons clips. Moi, j'ai une anecdote. J'ai voulu mater une vidéo. Donc, j'ai dû me connecter sur Tipeee. Je vais pour me loguer. Je mets tout. Et ça ne marche pas. Du coup, je fais, bon, j'ai pas de compte. Du coup, je vais pour me créer un compte. Je tape tout. Et là, ça me dit, cette adresse email est déjà utilisée. Du coup, je retourne dans le machin. Je tape dans le mail. Je dis, mot de passe oublié. Et ça me dit, aucun compte à cette adresse. Du coup, je retourne de l'autre côté. Et j'ai fait ça plusieurs fois. Et à chaque fois, ça me faisait un ping-pong. Et en fait, je ne peux pas nous auto-faire gagner de l'argent. Cette anecdote est moins drôle que le hamburger. C'est vrai. Parce que ça ne nous apprend rien, contrairement à... À un hamburger où nous, tous les gens, peuvent se gausser en disant, « Ah, ils sont bêtes ! » C'est ça ! Vous aussi, vous êtes bêtes. Mais, mettez un pouce bleu. Parce qu'entre cons, on est pas mal. Activez la cloche. Abonnez-vous. Ah, en fait, ma BD, elle est sortie. Vous pouvez la trouver partout. Dès une moyenne, il va se passer à la télévision. Si vous voulez savoir comment ça se passe chez des vrais journalistes, ils sont aussi bons que nous, a priori. Et, apparemment, vous n'aimez pas du tout la flûte à Thomas. Je ne parle pas de sa bite. Donc, du coup, on va changer le générique de fin. Et on va le faire à la bouche, hein. Je suis désolé. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?